nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite à toutes et à tous merci mesdames et messieurs de nous suivre dans grand tribune bienvenue donc dans cette émission on va comme c'est le 17 janvier nous allons nous atteler sur l'assassinat de patrice émery lumumba ça fait aujourd'hui plus de 60 ans de 1961 ça fait aujourd'hui 62 ans 62 ans que patrice émery lumumba a été assassiné les circonstances de sa mort les causes de sa mort qui sont les auteurs sont les personnes qui sont tuées pourquoi jusque là il n'y a pas de personnes clairement identifiées comme étant auteurs de l'assassinat de patrice lumumba entre temps l'actualité reste dominée par cette cette révélation du ministre des finances nicolas casadi nicolas casadi qui a fait qui a fait des révélations notamment sur les salaires des mandataires publics il a dit que bientôt très bientôt tout sera publié mais il a précisé que le chef de l'état toucherait seulement 17 mille dollars et sauf quelques dotations en nature et aussi quelques accompagnements après l'attentat de cassin dit le parti de mon jute exige la fin de la présence des armées étrangères voilà quelques lignes d'actualité le bilan de l'attentat cassin 10 salaudit à 14 morts et plus de 60 blessés remaniement félicite c'est qu'il chercha effacer l'image du trocassaïen dans son cercle rapporte un politologue dans sa tribune nous allons vous donner très très bientôt son identité complète monsieur henriki malanga merci beaucoup d'être avec nous dans cette dans cette émission de cette série je vous en prie dan et merci aussi pour cette invitation parce que il s'agit aussi d'une date un peu spéciale par rapport à l'histoire de notre pays la rdc donc je suis très heureux d'être convié à ce partage au regard de la journée d'aujourd'hui tout à fait messieurs maître maître comment je comment je vous appelle déjà excusez-moi on coupe c'est parti parce que moi s'il vous plaît ok maître glody indombassie vous êtes coordonnateur national des jeunes de indéca partie de papy mentezolo bonjour et merci d'être avec nous une première en fait maxime c'est dans je sais que c'est la première invitation non la dernière j'ai salué également mon co-débataire à qui nous partageons les plateaux ainsi qu'à tous ceux qui vont nous suivre qu'ils vont disponibiliser les temps les méga les unités pour nous suivre sa porte je suis en tribune aussi à tous les panafricanistes parce que le moumba social il fait un panafricaniste même s'il ne l'était pas au départ et par la suite il a fini par réagir des groupes après sa réunion avec avec kwame kouma très bien très bien merci beaucoup monsieur henry je commence avec un biscuit question d'actualité bon l'actualité au fait c'est ça reste toujours dominé par la situation à l'est qui ne cesse de nous ennuyer cette insécurité là et je pense que finalement il ya lieu de donner raison à cette opinion là qui dénonçait déjà que les pays qui qui arrivent aux motifs que c'est pour donner solution à cela sont d'une part les mêmes pays qui nous posent problème et que cela ne devrait même pas faire l'objet d'une ou justifier quelconque espoir à la présence de tout cela parce que vous voyez avec cette histoire de kassindi finalement on ne comprend pas la présence massive de toutes ces armées là et je pense que ça ça pose toujours problème et que cela doit vraiment interpeller le congolais que nous sommes parce que finalement moi je me dis que je me pose cette question si réellement est ce que nous avons un problème d'effectifs au sein de l'armée je pense que non mais c'est plutôt un problème organisationnel parce que cela qui nous menace depuis des mois des jours des années ils viennent en petits groupes qui n'ont rien à voir avec l'effectif de notre armée qui sont pratiquement insignifiant donc moi je pense que à un certain moment on doit sérieusement se remettre en cause dans l'ensemble parce que on ne doit pas recourir vous voyez par exemple ce que j'ai qualifié je disais j'ai changé avec un ami autour d'un classement qu'on a sorti mettant les phares dc je crois à la huitième ou douzième position en afrique devant l'armée kenyan ougandaise et hohandaise mais je me suis dit mais ça c'est de la foutaise parce que si nous sommes une armée plus puissante par rapport aux autres ici mais mais ce sont ces petits groupuscules qui nous tabassent qui nous font pleurer et nous recourons à ces armées qui sont soi-disant classés loin derrière nous pour qu'ils nous trouvent solution donc à un certain moment tout est manipulé à tel enseigne que c'est peut-être dans le dessin de distraire le congolais que nous ne soyons pas concentré à l'essentiel je pense que en tout cas il ya maintenant mille et une raisons pour que tous en tant que congolais nous puissions revisiter nos propres stratégies parce que sinon finalement l'est risque de nous partir tel que à entendre ou en croire même les alarmistes de la société civile de la base c'est comme si le pays serait déjà parti une partie d'accord monsieur un peu l'actualité c'est toujours cette insécurité d'accord continue l'insécurité à l'est continue à nous faire encore des des morts parmi nous les congolais d'accord monsieur de massy mettre de massy votre ce que vous avez aussi une question d'actualité bon l'actualité dominé d'abord cette insécurité aussi par les processus d'enrôlement il ya encore d'abord avant de venir ici l'honorable pentezolo m'a dit mettre et présenter mes sincères condoléances de plus attrister à toutes les familles victimes des décès graves qui s'est passé à la cour d'une église ce qui est deplorable au moment où les décès a signé soi-disant plusieurs accords avec beaucoup des pays voisins au moment où il ya même une zone tampon qui a été créé toujours dans l'est on se pose la question comment les deux provinces comme le nord et les sites qui vous composent plutôt contient puis des 140 groupes armés 140 groupes armés rebelles on se pose la question qu'est ce qui qu'est ce qu'est ce qui se cache derrière cette cette présence massive de ces groupes coups armés alors on s'est dit est ce que c'est toujours le problème des lois c'est le problème des conflits ethniques c'est le problème d'intérêts nous on s'est dit non c'est le problème organisationnel parce que si on était fort l'emmené organisationnel et interne on n'est pas suffisamment organisé n'est pas suffisamment organisé nous nous croyons que la puissance mondiale la bla la la puissance en termes d'imposition ça se négocie pas mais ça s'arrache comment arracher cette puissance il faut aller par contre attaque il y'a les gens qui vous attaquent parce que le gouvernement dit que ce sont les adefs ils suspectent les adefs alors les villages là où les villages des cassines de là où ces massacres s'est déroulé c'est les villages font aller avec l'ouganda avec l'ouganda alors qu'on est en accord militaire avec l'ouganda les adefs ce sont ils sont les gens qui viennent de l'ouganda comment nous continuer à subir ses attaques au moins d'abord dans cette province il ya l'état des sièges pendant que les régimes civils a disparu il ya mené régime militaire mais malgré ces régimes militaires les les atrocités les attaques se multiplient est ce que ces régimes militaires répond est ce qu'il ya vraiment l'effectivité dans la dans l'exercice de ces régimes militaires comme nous l'avions étudié à l'école je me dis non je me dis non à l'état doit s'engager au niveau de l'interne on n'a pas un problème de l'effectif moi je pense qu'on n'a pas un problème d'effectifs l'effectif est là mais c'est le problème c'est la dotation c'est faux on a doté un milliard ici à l'armée mais c'est sûr que des chiffres si les terrains on doit réellement doté des milieux à l'armée on doit prendre en charge un militaire qui offront on doit prendre en charge ces dépendants qui sont restés à la cité même ici à la vue même ici à la la vie parce qu'imaginais un militaire qui offront face à un rebelle et on l'appelle par téléphone que non il ya ton enfant qui est gravement malade mais quand on veut l'aménoncer à l'hôpital le médecin dit avant de les toucher il faut d'abord 50 mille francs 100 mille francs ça représente rien pour certains mais pour d'autres c'est trop signifiant alors si l'état peut prendre en charge ces militaires là que ce soit ceux qui sont fonds que ce soit les dépendants au niveau de la cité ça ça motivera encore nos militaires nos voyants combattants aussi améliorer les conditions sociales en termes des salaires et autres merci beaucoup maître maître nombasi c'est ça votre nom maître nombasi merci beaucoup pour pour votre intervention mais il ya aussi cette question cette sortie médiatique cette émission que comment il s'appelle le ministre des finances nicolas kazadi sur le salaire du président de la république il a finalement révélé que le président touche autour de 17 mille dollars sauf aussi quelques avantages qu'il reçoit aussi en nature alors finalement ça vient taire toute cette rumeur qui a élu domicile pendant que le ministre le député national martin faillou avait essayé de avait dit dans l'opinion les députés nationaux avaient touché 21 mille dollars et ça avait vraiment embrasé toute la classe politique on se posait la question finalement combien touchent les ministres combien touchent les mandataires publics combien touchent le président de la république mais avec ça cette révélation c'est déjà jeu je pense que c'est déjà un pas qui vient taire un peu cette rumeur qui est devenu un peu plus devenu un peu plus en fleu dans l'opinion oui je pense que pour le ministre des finances il faut d'abord comprendre une chose c'est un politique et déjà avec ce statut là il est dans l'obligation si pas certaines contraintes d'orienter tout son propos de manière à juguler ou à gérer un peu ce qui avait déjà dans l'opinion oui tu sais le problème qui devient maintenant comme caractérisant ou un mal caractérisant ce régime actuel ce à quoi je demanderais que le chef lui-même fasse très attention même dans les dernières minutes il n'est jamais trop tard de se ressaisir de faire bien c'est à dire des grandes révélations ou des grandes décisions qu'on annonce en pompe mais ça n'a jamais été suivi des faits c'est pas aujourd'hui que on a commencé à entendre cette histoire là de réduction de temps de vie mais la mise en application parce que vous savez la bonne volonté quand ça ne se traduit pas en les résultats concrets cela serait mis sur un registre d'échec il n'y a jamais de résultat en termes de bonne volonté que non voilà il a été bon parce que il avait la bonne volonté non la bonne volonté doit se transformer en acte qui serait qualifié de résultat sinon on perd le sens de 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 gouvernement ou de gouverner ou de d'exercer les fonctions revenons par exemple ça va quand même taire cette rumeur qui a circulé sur l'objectif les salaires exorbitant des ministres des présidents et des députés nationaux je pense que l'objectif si c'est juste de faire taire sans résoudre le problème quel en est le problème il ya eu d'abord dénonciation et cette dénonciation n'est pas mensongère la preuve au niveau de du parlement on n'a pas su contredire ni fayoulou ni ses sangas ni les autres et même plus loin kabound qui avait dit en son temps que non et même dans son discours qui lui a posé problème il a dit je suis aussi j'ai joué j'ai bénéficié de ce train de villa mais que nous devons réduire il a commencé à lui dire pendant qu'il était dans ses rênes du haut du perchoir kabound avait eu le courage de dénoncer ce haut train de vie le président de la république même avait fait allusion à cela et le problème maintenant ne devrait pas être inscrit où la démarche du ministre si vraiment c'est juste dans l'objectif de terre dit de maîtriser cette sorte de colère que avait manifesté le peuple congolais en apprenant cette injustice sociale du fait des gros salaires des autres alors que de l'autre côté c'est pratiquement nul ce serait vraiment une très mauvaise chose mais si le ministre s'est assumé en annonçant cela et que il est sûr qu'il ya déjà des mécanismes des dispositions déjà prises pour finalement exécuter ce qu'il a déclaré je pense que là ce sera l'idéal et le peuple ne va pas se limiter à applaudir les déclarations du ministre mais bien au contraire il se met encore devant une situation face à laquelle maintenant le peuple congolais attend et en attendant ça ne sera pas pour l'année prochaine il lui fallu que dans peut-être deux ou trois mois qui vont s'en suivre que nous sentions parce que pour augmenter tous ces salaires là ça ne prend pas un mois ou deux mois c'est un clic une clique de doigt et ça monte et maintenant pour abaisser ça doit demander que le peuple congolais s'agite c'est là où il ya un sérieux problème donc je pense que c'est bien je souhaiterais que ça soit dans l'objectif vrai de non pas maîtriser la tolée ou le bruit le bruit mais plutôt pour exactement se mettre mettre en application ces décisions parce que ça va de soi ça pourra orienter certains certains frais à d'autres secteurs sont aussi vitaux pour la vie de la de la communauté tout à fait tout à fait merci beaucoup monsieur henry votre réaction par rapport à cette sortie médiatique du ministre des finances avant de réagir par rapport à cette sortie médiatique je voulais d'abord mettre un mot sur les deux impôts que je n'avais pas abordé les processus d'enrôlement je voulais dire que la manière dont les enrôlements ou l'enrôlement s'effectue souvent catastrophique je me pose la question parce qu'à l'époque j'ai fait des statistiques à l'époque d'abord d'un coup il moulouda qu'on avait par bureau s'il y avait quatre machines par bio ce qui faisait que si un centre pouvait contenir dix bureaux dont on aurait quatre fois dix quarante machines à 40 machines là on peut enrôler quarante personnes dans cinq dix minutes au même moment à l'époque de nanga c'était oui machine mais aujourd'hui c'est des machines par bio ce qui fait qu'il ya les gens qui viennent du matin il arrive à 7 heures mais il est là jusqu'à 12 heures il n'a pas obtenu sa carte et même les gens qui m'ont appelé parce qu'aujourd'hui c'est ce qui est étonnant la carte de l'été devient une recommandation tout ici à la gombe pour avoir une carte d'électeur il faut qu'on appelle les chefs de centre que x ou y te recommande il te prend il envoie les possibles et prend la porte il te fait entrer on t'enregistre tu es enrôlé tu sors alors ceux qui sont venus depuis le matin et même il y a ceux qui font trois quatre jours pourquoi parce que les congolais vivent du taux du jour quand un congolais vient les matins à 7 heures tout est bloqué il n'essaie pas prendre la carte ici il a son jeton mais il apprend qu'il est dixième numéro et ça fait j'appuie dîner ils ne sont qu'à trop troisième numéro a eu c'est dit pour la bêta caillou de la vitre ravitailler chercher les pains pour les enfants l'état qui reviennent les entrées fermées il doit revenir des mains s'en tient pas le lendemain donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui si on continue dans cet enlire on va réduire les sièges au niveau de kinshasa on va réduire les sièges au niveau du courant central et on va réduire les sièges au niveau du grand bando est-ce que est-ce que vous craignez aussi qu'on puisse dépasser le délai d'un mois pour l'enrôlement dans la zone ouest je me crains pas mais c'est déjà impossible qu'on puisse enrôler tout le monde parce que moi j'ai rencontré j'ai rencontré trois quatre chefs des centres qui m'ont dit que mettre écouté il nous sera difficile d'enrôler tout le monde dans ce délai pourquoi parce que on est encore à 25% de la population entendue parce qu'on est on est dans la démocratie dans la démographie plutôt n'oubliez pas que les provinces comme les cassaires et les autres ont connu l'exode l'exode rural et que les provinces comme kinshasa comme au central et les grands katanga en général ont connu la démographie les gens se sont se sont ajoutés par rapport à auparavant alors si les nombres entendus je donne un exemple si à kinshasa la fois passée en 2018 on avait enrôlé 5 millions de personnes on doit s'attendre aujourd'hui même à 10 millions de personnes alors ils ne sont qu'à 25% il nous reste je crois une semaine et demie est ce qu'à une semaine et demie on pourrait enrôler les nombres des personnes qui restent c'est impossible et c'est chef des centres mondiaires s'il faut enrôler tout le monde il faut qu'on nous ajoute trois quatre mois quatre mois trois quatre mois alors moi je me pose la question pourquoi l'enrôlement s'effectue par zone alors que les votes se fera les mêmes jours pourquoi pourquoi les présents kadima n'avait pas lancé l'enrôlement si tout l'entendu au même moment ça s'en donnerait des mois des mois pour au moins évaluer d'accord et pourquoi ils ne disent pas qu'ils nous disent réellement les nombres et les nombres entendus par l'enseigné et les nombres qu'on a déjà enrôlé très bien dès le commencement jusqu'ici très bien réduction réduction du train de vie des institutions on s'est plaint presque la population s'est plaint un peu pendant un moment sur en tout cas c'est une chanson des vies une chanson un peu courante les institutions sont vraiment très très coûteuses elles sont budgetivores et voilà aujourd'hui ministre de finances niveau casadi vient de témoigner que ben voilà chef d'état toucherait toucher 17 mille dollars dans la volonté de réduire notamment les trains des vies d'institution c'est quelque chose qu'il faut normalement saluer c'est votre point de vue réduit ou pas les peuples doivent trouver sa part parce que même si on réduit d'abord on n'a jamais connu officiellement les salaires du président mais on vient il vient de le dire oui j'ai donné jamais connu est ce que le budget déjà publié le budget n'est pas encore voté c'est encore niveau je crois de l'écofine l'assemblée avait récit mais l'écofine travaille est ce que c'est ce qui sera maintenu ou c'est ce que le gouvernement a proposé c'est ce que le gouvernement a proposé c'est encore une volonté mais qui doit être matérialisée par l'adoption niveau de l'assemblée alors j'ai dit réduit ou pas les peuples doit trouver sa part est ce que quand on va réduire ou si on réduisait aujourd'hui les restes est là ça va profiter aux peuples congolais je vais vous rappeler vous rafraîchiez un peu la mémoire lorsque ma tête un pognon avait bancanisé les salaires des agents on avait estimé à plus d'un million je crois plus d'un million qui restait que les agents payaient ça 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 en profiter mais qu'est ce que ça 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 impactait dans la vie des congolais ça n'a rien impacté les peuples congolais n'a pas vu un changement donc réduit c'est bien mais on doit voir au niveau de la base qu'est l'épée à aller les taux les taux l'épée a gonflé le carburant est revient à la baisse que si c'est là les transports voilà mais si on enlevé on réduisait les trains de vie mais les peuples congolais n'est sans rien où va où où ira cet argent cet argent ira où donc moi je pense que la volonté celle ne suffit pas les chefs d'état avaient cette volonté dès le début mais on ne sent pas cette volonté c'est une volonté mais il s'est posé un problème aussi dans l'exécution dans l'exécution c'est posé un problème les présidents comme chef de l'exécutif n'est pas chef du gouvernement il peut inscrire au niveau de l'exécutif mais lorsqu'au niveau du gouvernement il ya des ministres qui se comportent en électorale il ya des ministres qui chantent juré nous pour les chefs d'état mais qui n'accompagnent pas la vraie vision du président de la république donc il y est le problème ce n'est pas au niveau du chef de l'état c'est au niveau du gouvernement qui est censé exécuter c'est ça qui est censé exécuter mais exécuter quoi exécuter les inscriptions parce que nous sommes dans un pays où c'est seulement dans ces régimes qu'on les voit où les chefs d'état peu inscrit mais les ministres qui a refusé d'exécuter les chefs d'état vins suit qu'on ait les permis jusqu'aujourd'hui on n'a pas de permis il avait inscrit qu'on puisse les voir comment dirais-je les trains de vie des institutions mais ça fait ça fait combien d'années très bien c'est passé une année électorale c'est je sais pas si nicolas cas il sera candidat merci et il veut il veut que ça soit dans son actif merci beaucoup mettre en d'un bassi voilà sujet du jour l'umumba ça fait 62 ans qu'il est décédé qu'est ce qu'on doit retenir qu'est ce qui qu'en est il de ces assassins quels sont les séquences de sa mort que retenir de cette de cette figure politique qui a lutté pour l'indépendance monsieur henri chimbalanga je vous commence avec vous patrice et mérille l'umumba quand à qui peut-on attribuer d'abord son assassinat oui je pense que l'histoire il ya plusieurs sources mais néanmoins dans la pluralité des sources il ya quand vous essayez de confronter plusieurs sources vous trouvez quand même des points communs ok peuvent finalement vous donner une certaine ligne ou un mémoire à cela je pense que la belgique et les états unis sont responsables de cet assassinat pourquoi oui parce que d'abord il ya un belge qui s'appelait monsieur souhait et c'est un ancien commissaire de la police belge d'accord et c'est celui là qui a finalement le 5 octobre 1999 pour ne pas dire 99 au cours d'une interview accordée à un journal flamand ils révèlent que quand ils ont c'était le capitaine date un belge qui a qui a eu à tirer sur l'humumba et avant que l'on disperse son corps dans l'acide et le monsieur souhait dans ses révélations il dit ceci qu'ils ont eu à emporter deux doigts l'humumba et ses deux dents laquelle version a été dissimulé un peu plus tard pour finalement nous envoyer une dent en or regarde ce qu'ils considèrent comme relique et là je dirais encore que c'est ça la mauvaise foi de la belgique qui nous prouve à suffisance que ils se sentent donc la belgique et les états unis se sentent coupables c'est pourquoi vous verrez que la belgique même évite des excuses officielles parce que les excuses vont entraîner la repération voyez comment voulez-vous que vous pouvez parce qu'en fait la relique c'est je voulais dire c'est une partie ça doit être une partie du corps soit les cheveux soit les ongles ou un doigt ou même même une dent organique la dent naturelle mais pas une dent en or qui est un bijou acheté dans une dans une bijouterie même si il est vrai que supposons que ça soit cette dent là qu'utilisait patrice et mairie nous m'ont pour couvrir là où il avait perdu une dent mais cela n'a aucune valeur de relique de ce qu'on appelle relique le relique c'est le reste du corps humain de la personne donc c'était c'était une dent en or c'était oui c'est la relique qu'on a non ça en réalité ça n'a pas la valeur d'une relique la relique ça doit être une partie du corps de dame pas une montre de dame qu'il a acheté dans une bijouterie non ça c'est un patrimoine et non non le patrimoine c'est quelque chose qu'on a acquis de part d'argent l'argent donc c'est ça c'est ça donc la belgique continue à se moquer du nom comme on est jusqu'à la dernière minute à cette circonstance là tenez le monde a pourquoi je dis que les responsables de son assassinat c'est la belgique et les états unis et les états unis ces deux là d'abord sont liés de par l'histoire le monde n'était pas en fait un communiste comme on le laisse entendre mais le monde a quand il a demandé aux états unis de l'appui pour chasser les belges parce que ses amis qu'on mène kouma et les autres lyon dit mais il faut chasser ces gens là tu dois pas être doux envers dans un discours qui puisse les dorloter il faut les chasser quand il essaye de demander aux états unis pour l'appuyer dans l'objectif de chasser les belges ici en rdc bon ignorant que ces gens là étaient liés par l'histoire les états unis ont refusé c'est ainsi que il s'est mis à écrire pour envoyer une lettre de demande pour les mêmes le même objectif à l'ursss de l'époque pour venir l'appuyer chasser alors son ami qui était comme son secrétaire un certain candolo a eu à prendre le document avant que le moumba ne l'expédie même et il est allé vendre le document au chef d'antenne de la scia qui était ici comme les états unis ont l'habitude d'acheter les renseignements on trouve que c'est une information importante et les états unis baptise le moumba de satan c'était le nom de code que les services là bas ont collé à l'ummba ils ont dit c'est satan ce qu'il voudrait dire c'est un homme à abattre voilà que tout est parti de là voyez bon encore que si on doit essayer de savoir qui sont responsables mais comment le reste de son corps cette dent là soit elle se retrouve en belgique c'est parce que ce sont eux qui l'ont tué qui l'ont tué et qui ont pris une partie de son corps une partie sinon qui viendrait ramasser le reste de quelqu'un qu'on a tué par quelqu'un d'autre et pour en nous c'est la responsabilité la personne qui a ce qui a qui a donné cette dent là qui a livré cette dent là devrait normalement être impliqué pour assassiner à patrice le moumba et même juger condamné est-ce que comment il a pu récupérer cette dent là s'il n'était pas dans dans il n'était pas impliqué directement mais c'est ça je précise qu'il ya un livre de mon op le mouma qui a été écrit par ludo de witt et vite je ving van ralwick le 20 c'est ça a été publié en écrit en 1909 toujours mais ce livre là est clair ça explique parce que ce sont des faits qui ont été révélés par je parlais de de monsieur sowet qui était un commissaire belge de la police belge ils étaient sur place lui et le capitaine gâte c'est le capitaine gâte qui a battu le mouma et ensemble ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour effacer les traces par la suite un mauvais enterrement et puis après on doit faire disparaître le corps et ils ont pris les reliques les véritables les deux doigts de mouma et les deux dents ils ont ramené là bas pour dire voilà le monsieur nous avons tué tué donc c'est ainsi que même bien qu'ils nous ont floué par la suite en nous envoyant c'est dans la parce qu'ils ont eu peur de livrer les deux doigts disant non ils avaient c'était déjà une révélation faite dans un journal flamand d'accord donc il n'y a pas à chercher à gauche à droite c'est la belgique c'est la belgique et les états unis sous la bénédiction des états unis ils ont commis ils ont repris le même forfait sur laurent désirent des cabina c'est toujours les deux là parce que voyez vous quand la rfi se tenter de se rétracter sur l'information signifiant le décès de juste une minute je chute tout à fait le décès de laurent des cabina souvenez vous c'était l'ambassadeur de de la belgique en rdc qui avait livré l'information et quand ça contredit soit disant que non il est blessé il est aux soins intensifs pour les blessures maintenant la rfi s'est retractée en disant que on doit retourner auprès de l'ambassadeur de la belgique et ce dernier a un il a affirmé que laurent désiré était bel et bien mort à 12h55 c'est à dire quoi donc lui était en relais direct avec l'assassin qui lui communique même la minute et l'heure oui et c'est c'était pas un secret il est devenu trop tranchant envers et les états unis et la belgie souvenez-vous de sa phrase célèbre je chute un peu par là quand il disait il n'y a pas de rebelles ce sont les rwandais vous voulez que je vous dise quoi vous les américains les américains ne voulaient pas entendre cette déclaration merci beaucoup pour ce rappel monsieur monsieur henry je vais maintenant essayer d'entendre le point de vue de monsieur comment dire maître d'un massi maître nous bas si votre votre quelle est votre histoire votre votre point de vue sur sur l'assassinat de de l'umumba qui sont les qui sont les responsables selon vos recoupements oui nous présumons les responsables vous présumez nous présumons parce que vous n'êtes pas certains de vos informations oui je dis vous n'êtes pas certains on n'est pas sûr de nos informations pourquoi parce que il n'y a pas encore eu un jugement condamnant un assassin quelqu'un qui aurait assassiné l'umumba il n'y a pas un jugement donc même les as les présumés en sens et garde encore les présomptions d'innocence alors il faut nécessairement qu'il ya un jugement pour que on sache qui est assassin exactement comme je sens ça on ne peut pas vous êtes présumé même votre présumé c'est vous qui venez de tuer mais c'est x dès lors qu'il n'y a pas un jugement vous êtes présumé innocent donc on s'est pas directement qualifié mais peut-être si basse des faits comment l'histoire nous renseigne comment les choses se sont déroulées on peut présumer que x ou y c'est un langage un langage juridique un langage de droit ce que j'ai dit les faits précèdent les droits c'est par rapport au fait la moyenne dont les faits s'est déroulé on peut dire que x ou y serait impliqué dans l'assassinat de l'umumba mais affirmer que l'umumba a été tué par x ou y doit y avoir un jugement émanant d'un juge condamnant la personne alors j'aimerais un peu rajouter de ce que mon co débatteur a dit je crois il a relé l'histoire avec des fondements doctrinal par un livre publié à 1909 si je ne m'abuse pas et les livres renseignent même la personne qui avait tué qui avait tiré plutôt si l'umumba mais les causes ont commencé parce que l'umumba n'était pas trop radical avec les belges l'umumba m'a donné il était l'enfant les fils chéris des belges les belges les métros les belges les métros je crois que c'était même les belges les métros jusqu'à ce qu'ils tiennent son discours d'indépendance pour dire pour décrire tout ce que c'est tout ce que les congolais ont même avant avant ces discours parce que les discours les discours intervenaient en 1960 et discuter je crois en 1959 ou 60 mais avant même cela et l'un Punkt était emprisonné avant la table la première à la première voie que l'umumba a fait c'était en 1956 lorsque les belges estime et que l'umumba veut de tourner les comptes avait détourné les chèques des comptes postaux du de Stanleyville qui s'enganit je crois actuellement de Stanleyville qui s'enganit alors ils avaient condamné Lumumba à un an de servitude pénale et pour Lumumba disait que cette condamnation était injuste, pourquoi injuste? parce que Lumumba reconnait oui j'ai eu cet argent mais je me suis payé à la source parce qu'il avait fait beaucoup de mois et ne payait pas beaucoup de mois il ne payait pas alors comme Lumumba était le président d'un mouvement syndical à l'époque il y a eu le soulèvement de beaucoup de ses membres de son groupe syndical et ça va précipiter la libération de Lumumba il sera libéré mais cette libération n'était pas volontaire parce qu'il n'avait même pas fait une année n'était pas volontaire parce que si c'était volontaire, Lumumba allait faire une année et puisait réellement sa peine on va libérer Lumumba, c'était toujours en 1956 mais quand nous sommes arrivés en 1957 lorsque Lumumba participait à l'exposition universelle à Bruxelles c'est par là que Lumumba va se rendre compte que le discours des belges n'était pas favorable n'était pas un discours d'espoir au peuple congolais et quand il va rentrer ici il ne sera pas d'accord très bien content avec eux il va maintenant manifester son biencontactement et c'est en ce moment là que Lumumba et les belges ça commençait à s'étirer à tous les niveaux, à tous les sens c'est en ce moment c'était en 1957 alors c'est 20 en 1958 parce qu'en 1958 il y a eu des événements le premier événement c'était après cette exposition universelle c'était la participation de Lumumba à la conférence africaine la conférence des états d'Afrique au niveau de Lacan Lacan c'est la capitale ganaienne alors Lumumba en principe n'était pas un radical comme je l'ai dit au départ la personne qui voulait qu'on ne chasse pas rapidement les belges qu'en face comme Mandela avait fait c'était Kassavou c'est Kassavou qui disait à Lumumba non tu es trop radical parce que je l'ai dit le radicalisme de Lumumba est venu après 1957 vers la fin de 1957 lorsqu'il a participé à cette exposition universelle de Bruxelles mais qu'en est-il qu'en est-il de la période post-coloniale avec tout ce qu'on a connu la mutrénie le désordre la sécession katanguise la sécession du Kassai et quand Lumumba appelait notamment à l'intervention des états unis qu'ils n'ont pas aidé et il se tournait vers la Russie c'est ce que selon l'histoire selon certains historiens qu'il a précipité savants parce qu'on a commencé à le qualifier à ce moment-là de soviétique ou de communiste on dira ça comme ça tout a commencé en 1958 lorsque Lumumba n'était plus d'accord avec ses alliés c'est en 1958 qu'il devient très farouche avec l'Occident particulièrement les Belges alors après sa participation à Accra Lumumba a été revêté d'un esprit panafricaniste radicalisé alors quand il va rentrer il va dire qu'à ça vous bouillette on doit se faire avec ces gens et s'il y a même parce que c'était en 1958 maintenant en 1959 Cassavobo avec Abaco ils vont se décider de tenir un meeting au niveau de l'IMICA alors Lumumba était des pairs avec Cassavobo mais Lumumba n'avait pas pris à cette activité il les soutenait parce que Lumumba avait déjà des problèmes il voulait s'afficher parce qu'on avait dit si tu t'affiches pas à cette époque-là Lumumba était plus fort que Cassavobo Lumumba c'était quelqu'un qui était proche de la population il disait tout haut c'est que tout le monde disait tout bas alors lui il disait voilà ce qu'on a fait voilà ce qu'on a fait voilà ce qu'on a pas marché voilà la personne qui est la cause alors lorsque Cassavobo est tenu c'est là ça coïncidait le 4 janvier 1959 ça coïncidait également avec les matchs parce que l'interdiction comme on ne voulait pas qu'il tienne son meeting c'est à partir de celle-là qu'il est tout à barder alors quand tout à barder on va également emprisonner Lumumba on va emprisonner Lumumba parce que Lumumba il s'est réimpliqué on va le rappeler aussi il s'est emprisonné parce qu'après sa visite en Belgique et quand on va le libérer Lumumba va revenir ici pour dire non les Belges doivent nous quitter ils doivent laisser les pays aux Congolais alors que ce n'était pas encore le moment moi j'estime que le combat de Lumumba était un combat un peu noble mais c'était un combat trop précipité parce que pour moi aujourd'hui nous sommes la conséquence des actes posés par Lumumba comment nous sommes la conséquence des actes posés par Lumumba les Congos et les Congolais n'étaient pas encore prêts pour gérer les pays parce que d'abord à l'époque les postes de responsabilité pour les Belges pour éviter que les Congolais prennent la gestion n'étaient pas confiés aux Congolais étaient confiés aux Belges c'est pour cela que les Congos n'étaient pas prêts alors quand ils ont demandé 20 ans Lumumba ne voulait pas alors comme ils ne voulaient pas c'est ce qui a précipité tout ça et c'est pourquoi nous subissons donc il serait encore souhaitable à Lumumba si j'étais à cette époque là j'allais le conseiller d'accepter la proposition de Cassavobo que même si on pouvait avoir l'indépendance on pouvait collaborer même après 20 ans avec les Belges comme ça ça nous aiderait aussi ça permettait aussi aux Belges de finir tout ce qu'ils avaient comme projet c'est pourquoi nous avons toujours les plans d'aménagement laissés par les Belges mais qui n'est toujours pas réalisé nous avons des routes qui ne sont toujours pas alphactées jusqu'à aujourd'hui alors que les Belges avaient un plan si au moins on pouvait les laisser pendant ces 20 ans ils auraient peut-être fait quelque chose qu'ils n'avaient pas fait avant 20 ans merci beaucoup pour votre intervention monsieur maître Ndombasi monsieur maître monsieur Henri Chibalanga votre réaction avant de prendre la deuxième question sur le discours de Lumumba c'est le discours de Lumumba qui va précipiter aussi son assassinat on va dire ça le discours du 30 juin où il décrit un peu tout ce que les Congolais ont vécu pendant les quelques années de colonisation c'est ça qui a précipité sa chute bon je pense que d'abord je souligne que je suis d'accord avec maître Ndombasi dans son déroulement de l'histoire mais seulement à un point moi je n'ai jamais été d'accord de dire que on a connu l'indépendance très tôt on n'était pas suffisamment prêt je pense que non tout ce que nous vivons par la suite c'est par la volonté la mauvaise foi de la Belgique Yancin qui était le chef militaire à l'époque il dit quand il voit les Congolais jubilés pour l'accession à l'indépendance il dit avant indépendance c'est égal après indépendance donc ils n'étaient pas contents que nous puissions accéder à cette souveraineté nationale c'est ainsi qu'ils ont adapté ils ont changé de stratégie pour continuer toujours à nous maintenir dans une situation telle que nous la vivons jusqu'aujourd'hui on est sans ignorer même jusque maintenant la Belgique est toujours dans tous les coups ainsi que les Etats-Unis alors je ne sais pas à quel moment devrions-nous être prêt pour accéder à l'indépendance on aurait toujours subi les mêmes histoires aussi longtemps que eux ils visent les intérêts le colonisateur quand il y vient c'est pour chercher l'argent d'une façon ou d'une autre même les missionnaires quand ils venaient c'est pour chercher l'argent en Afrique mais d'une façon ou d'une autre ils viennent ils nous disent que voilà il faut ne vous intéresser pas aux richesses ceux qui disent que les Congolais n'étaient pas prêts prétendent aussi ils disent que les Congolais n'avaient pas assez d'universitaires qui pouvaient prendre le relais de tous ces cadres belges qui géraient les entreprises publiques notamment certains cadres dans l'administration c'est une des thèses qui circulent notamment oui ça circule comme cela mais je pense que cela n'est pas tout à fait vrai mais la Belgique elle elle s'est retirée de l'Allemagne de ce jour-là il y a combien de siècles donc c'est à eux ils sont beaucoup plus humains que nous non je pense que c'est pas là le problème c'est toujours un problème qui est au-dessus ou qui fait qui dénote de ce manque d'organisation mais voyez ce qui se passe même actuellement ce qui se passe dans notre pays il y a trop de déceptions quelqu'un qui est nommé à des hautes charges au niveau de la présidence mais qu'est-ce qu'on ne voit pas mais vous trouvez quelqu'un qui se comporte comme un agent double je dirais ça comme ça il est comme s'il trouve de la valeur à donner à à à disons je peux dire même à Kagame qu'il y a son propre chef de l'état et vous comprenez ce que c'est que la philosophie ou la façon cette manière là du Congolais et vous pensez qu'on serait prêt à quel moment non c'est toujours en ce moment là c'est pourquoi je donne un peu raison à Félix quand il disait aux députés que je ne suis pas d'accord avec ceux-là qui disent que Mboka il faut s'entendre il dit que non c'est tout de suite Gokobonga si tous nous prenons conscience et il a raison comment expliquer Dan à chaque fois qu'il y a un investissement ou un programme au bénéfice des populations c'est tout de suite on a des problèmes de détournement vous pensez que ce sont les Belges qui sont venus vous dire que voler détourner et finalement aujourd'hui les mêmes Belges ils ont dit que la république démocratique du Congo n'est pas crédible au regard de record des détournements il n'y a pas trois semaines bon il faut attendre quand non je pense que là n'est pas le problème je pense que le discours de Lumumba n'a pas été totalement le déterminant l'élément déterminant vous savez les occidentaux ont une certaine façon quand vous observez leur façon de procéder jusqu'à finalement décider à éliminer physiquement un dirigeant donné ça part de quelque part c'est aussi l'un des éléments qui leur a fait voir que non donc Lumumba il est véritablement déterminé il n'est plus avec nous vous voyez ils ont essayé de prendre d'autres éléments qui ont précédé ce discours là et quand ils fréquentent les Kwamekrumah tout de suite ils se disent ah bon ils commencent à fréquenter ces gens là que nous nous avons placé sur la liste rouge ou la liste noire ce sont des satans donc lui aussi a été classé sur cette liste là c'est à dire des personnes à abattre ça a été fait même sous Mobutu les mêmes les Etats-Unis ont utilisé Mobutu pour détruire ceux qui étaient pro-socialistes ceux qui ne voulaient pas des Etats-Unis en Afrique en Afrique on a le cas de Samora Marshall ça a été on connait comment il a explosé dans l'avion on a vu la déstabilisation de l'Angola ça passait par le Marshall Mobutu parce que Dos Santos n'était pas pro-américain il était pro-Rouche donc je dirais que les veilles de Lumumba je me réfère même à Thomas Luwaka qui est maintenant un chercheur avéré sur l'histoire politique de notre pays qui a révélé que Lumumba c'était la deuxième volonté politique de vivre ensemble après donc la première volonté politique est considérée comme celle du roi Léopold bien qu'il nous a beaucoup coupé les mains mais il se disait que ces gens ici ils doivent vivre ensemble comme une communauté et la deuxième volonté c'était Lumumba c'est pourquoi lui il était allé postuler il s'est fait lire à Kisangani il se disait partout c'est au Congo donc moi je peux vivre partout donc le Congolais doit vivre ensemble c'était une deuxième volonté politique alors ce sont des éléments qui faisaient que les occidentaux se disaient c'est un monsieur éveillé et qui va éveiller aussi les autres donc il faut effacer ce genre de personnes donc il y a eu plusieurs éléments le discours n'a été que maintenant un révélateur public ils ont dit quand il commence maintenant ça c'est une façon de nous affronter maintenant publiquement donc le type est complètement décidé à ne plus cheminer avec nous d'accord c'est ainsi que c'est tout est parti merci beaucoup monsieur Henri et Chimbalanga alors maître Ndombasi l'assassinat de Lumumba va se dérouler notamment dans le Katanga dans le cas de chez Moïse Chombe est-ce une façon pour parce que Chombe était on se dira était un peu hostile à la politique de Lumumba est-ce qu'on se dira que le fait qu'on aille l'assassiner là-bas c'est une façon de se responsabiliser de sa mort pour dire que ce sont les Congolais eux-mêmes qui l'ont tué en quelque sorte sans pour autant entrer dans la pensée de l'époque je ne saurais pas répondre si c'était je m'excuse est-ce que je peux intervenir là parce qu'il y a un petit détail je savais que c'est un petit détail qui n'est pas tellement pris en compte par beaucoup de gens vous permettez oui je reviens c'était pas du tout une façon d'aller responsabiliser Chombe quand on prend Lumumba de là où on l'a eu on le retourne à Kinshasa on le met dans l'avion la destination c'était le Kassai maintenant Kalonji dit Albert qui était l'empereur déclaré dans l'empire sud Kassai il a dit vous ne pouvez pas nous amener ce colis ici pas question de nous amener Lumumba ici au Kassai c'était là la destination de Val et la chevette au Kassai c'est Kalonji qui a dit vous n'allez pas atterrir ici avec Lumumba ils ont été obligés de changer de direction pour aller au Katanga donc le Katanga n'était pas la destination prévue dès le départ c'était plutôt le Kassai et là c'est Kalonji Albert qui a dit qu'il s'est proposé et c'est ainsi qu'ils ont dit bon ils risquent d'embrouiller la piste et on ne saura pas atterrir ainsi qu'ils ont pris la destination du Katanga donc pour dire que c'était pas dès le départ motif d'aller responsabiliser Tchombé non la direction était la destination c'était le Kassai c'était juste merci beaucoup pour cette élégance vous avez accepté que j'intervienne et la question pourquoi est-ce qu'on a voulu l'amener en province pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu l'assassiné à Kinshasa c'est aussi ça la question vous allez répondre allez-y merci beaucoup c'est tout à fait normal que je vous cède la parole parce qu'en début d'être un co-débatteur vous avez quand même vécu avant nous c'est bon on peut lire l'histoire mais certaines choses vous l'avez vécu c'est pas c'est moi l'effet de lire l'histoire mais aussi l'effet de la vivre comme un témoin qu'il est voilà alors je pense pas trop que monsieur Henri est sauvé quand je dis vécu je ne dis pas qu'il a vécu à l'époque mais il pouvait avoir un grand-père ou bien un père qui a vécu le moumba qui l'a voté alors là où je n'étais pas tout à fait d'accord avec monsieur Henri quand monsieur Henri disait que comment dirais-je qu'il a mis en place les gens qui ont détourné de l'argent au niveau de la présidence mais par après il se comporte en double casquette je ne sais pas si c'est ça il se comporte en double casquette là où je n'étais pas d'accord avec lui par rapport moi je pense que le détournement la manière dont non non voilà je me reviens quand il avait dit que la Belgique la Belgique il m'a pointé d'aller avec d'essai que c'est le seul pays qui aujourd'hui a atteint les records de détournement dans trois semaines c'est pourquoi je n'étais pas d'accord avec lui parce que au niveau du pays nous avions un système où dans notre pensée à nous vous qui nous léguer le pays vous nous avez un cliqué en nous qu'on s'est enrichi dans la politique quand vous vous inclikez qu'on s'enrichit à la politique et que nous nous venons dans la politique on vient avec cette pensée c'est pourquoi aujourd'hui même quelqu'un qui n'a pas la vocation politique il vient faire la politique même un ingénieur il se retrouve mieux dans l'ingénierie mais il va chuter dans la politique même un avocat il se retrouve mieux dans sa profession d'avocat il a des dossiers il a des bons clients mais il se retrouve dans la politique pourquoi ? la politique au Congo bénit plus que la magie plus que la magie la politique au Congo bénit plus que le diable même le diable s'y prit lui-même c'est pourquoi le diable a compris qu'il est inutile de maudire les gens au Congo c'est pour ça que vous faites aussi la politique pour être béni non non vous faites la politique pourquoi ? moi j'ai fait la politique pas pour être béni j'ai fait la politique pour servir c'est pourquoi j'ai donné une définition pour moi de la politique la politique pour moi c'est là de combiner les efforts intellectuels politiques et sociales d'une manière agréable à la population c'est ma définition moi qui j'ai donné de la politique parce que tout ce que vous aurez à faire si cela est désagréable à la population c'est comme une cacophonie c'est comme une cacophonie l'air des sénétats qui n'est pas crédible selon oui c'est ce que j'ai dit l'air des sénétats est crédible mais le problème est que ce sont ce n'est pas les pays de manière générale ce sont les petits virus là qu'il faut rapidement télécharger l'antivirus pour les éliminer ce sont les belges qui nous ont laissé la culture du détournement chaque fois qu'il y a un grand projet comme l'a dit votre co-débateur chaque fois qu'il y a un grand projet c'est l'occasion pour les Congolais d'apprendre qu'il y a détournement si pas tentative de détournement on a suivi pendant quelques années les détournements commençaient pour moi les détournements commençaient à partir du jour où Mobut avait zarianisé les entreprises Mobut a crié à la bonne foi des Congolais il pensait que c'était le moment après avoir nationalisé les entreprises c'est-à-dire donner l'identité une nouvelle identité aux sociétés qui s'est retrouvée en Belgique mais dont les sièges étaient au Congo les bâtiments étaient au Congo mais les capitales et les autres étaient en Belgique après avoir nationalisé il a zarianisé en zarianisant il a donné aux Congolais la responsabilité mais il s'est rendu compte que les Congolais qui avaient pris la responsabilité de gérer des entreprises publiques ont train de former ces entreprises en magasin ou en boutique familiale c'est-à-dire que même les agents ont remarqué que lorsque les blancs géraient cette entreprise par semaine ils venaient avec des tenis mais depuis que les Congolais sont venus ils amènent 6 tenis par semaine donc 6 jours de la semaine lundi jusqu'à samedi au milieu et dimanche il a 6 tenis par moment même quand il sort de son bureau il rentre il a une autre tenis alors c'est en ce moment-là que le détournement a pris de l'ampleur au niveau de la RDC c'est ces gens-là qui étaient venus avec les membres des familles ont un cliquet à leurs membres des familles que quand on te donne la gestion ou la responsabilité étatique il faut d'abord t'enrichir et enrichir ta famille c'est en ce moment-là que le pays tout a commencé mais aujourd'hui si la vision du chef d'état sur l'état des droits était vraiment prise en considération était prise en compte avec le travail qui a commencé la gestion débit et l'IGF parce que moi c'est que j'ai craint l'IGF aujourd'hui va finir comme le zolo bambi en dénonciateur il dénonce pour ne rien obtenir parce qu'il n'est qu'un OPJ même s'il va verbaliser quelqu'un il faut envoyer les dossiers au paquet mais lorsqu'on n'a pas une bonne justice qui permettra que la nation soit élevée soit élevée comment plutôt soit élevée comment on aura une bonne justice comment on aura une bonne nation comment on fera des espoirs c'est-à-dire les problèmes ici au Congo moi j'ai dit j'ai responsabilité depuis la justice la justice aujourd'hui c'est une justice corrompue sur tous les niveaux le chef de l'État aussi c'est plein de la justice moi je n'attribue pas je n'accourage pas le chef d'État c'est plein de la justice parce que c'est le chef d'État qui norme et ce chef d'État qui révolte dans le fonctionnement notamment il n'est pas partout ce n'est pas lui qui est le la simple chose à faire vous avez même conseillement au niveau de la police si aujourd'hui aujourd'hui on a changé les bourgues mais si on ne change pas les commandants de l'État et les policiers même si vous changez mille bourgues rien ne marche au niveau ZTD pourquoi ? parce que nous avons des policiers qui ont même dépassé la durée de chef ultimé il y a des commandants quand je parle des policiers je ne parle pas des policiers des caporal je parle des policiers occupant quand même certaines responsabilités au niveau de certains il y a les caporal il est capitaine il est affecté comme capitaine mais il est devenu colonel il est toujours là ils ont eu des enfants ils ont fait des enfants dans ces quartiers là ils ont fait des petits enfants ils ont des beaux faits des nièces c'est pour pas ils ont du mal à dénoncer même le Koulouna c'est-à-dire pour chuter je vais chuter par là si le chef de l'État veut assez que sa politique sa vision soit également exécutée soit également respectée au niveau de la base la même manière qu'il a changé tous les bourgues c'est vrai les policiers ce ne sont pas des agents publics ce sont des fonctionnaires ce qu'ils doivent faire c'est faire la mise en place générale des policiers c'est-à-dire quoi prendre tous les policiers qui sont à Kinshasa je dis bien tous les affectés même au Katanga et prendre tous ceux qui sont au maniement les affectés ici à Kinshasa les temps pour eux de confirmer leur notoriété les temps pour eux de confirmer leur pouvoir ils feront un bon travail mais aussi prendre tous les juges ou les magistrats qui ont fait plus de 5 à 6 ans ici à Kinshasa les affectés à Kindou et prendre ceux qui sont au maniement là les affectés à Kinshasa ça feront en sorte qu'une justice soit faite parce qu'ils n'auront pas d'intérêt avec les clients d'ici vous aurez un juge qui se connaît avec tous les Libanais il se connaît avec tous les Indiens même quand vous amenez vous acquisez un Chinois les Chinois ils même l'appellent les Chinois tu sais que X il vient d'être acquis et tu le connais oh non il travaille chez moi il faut faire attention avec lui les Chinois te disent yo Fundinga zélo komona bako karangati voyez un peu donc c'est ça le Congo et ce qui fait que le mal continue à croître et rien ne va rien ne va le mal continue à croître donc on retient de vous qu'il faut la permutation la mise en place générale d'accord M. Richman qu'est-ce qu'on doit finalement retenir du combat de Patrice et Marie Lumumba et son acquis l'acquis de son combat c'était un leader qui a su lancer des visions peut-être que les gens ne font pas attention Lumumba a su à cette époque-là que nous devons avoir notre propre banque nous devons avoir notre armée nationale parce que la force publique était comme la gendarmerie de l'armée belge et nous devons avoir notre instrument de communication d'où la naissance finalement de la RTNT les trois choses là ça demandait d'être un grand visionnaire donc je retiens de lui si aujourd'hui on avait suffisamment une armée nationale forte on ne serait pas en train de pleurnicher devant ces petits pays voisins donc matérialisons la vision de Lumumba qui est celle d'avoir une armée nationale forte une monnaie forte et un outil de communication fort par la façon dont maintenant la RTNT a toujours été gérée depuis Mobutu c'est vraiment autre chose donc voilà ce que je retiens des trois grandes visions de Lumumba merci beaucoup maître Dombasi 30 secondes rapidement qu'est-ce qu'on doit retenir ce qu'il faut retenir de Lumumba c'est un leader parce qu'un leader c'est celui qui sait ramener regrouper les gens c'est celui qui fait qui sait plutôt qui peut ramener les gens tout autour d'une idéologie c'est ce que faisait Lumumba Lumumba c'est un nationaliste Lumumba c'est un panafricain Lumumba s'il y avait un autre mot je voulais l'employer c'est au travers grâce à Lumumba c'est vrai grâce à Jem mais au travers de Lumumba que les pays accèdent à l'indépendance c'est au travers de Lumumba que les pays aujourd'hui IP s'est dit qu'on pouvait maintenant respecter la RDC c'est à partir de Lumumba Lumumba lorsqu'il a participé à la conférence d'état d'Afrique c'est en ce moment là qu'ils ont compris que le Congo avait aussi des leaders que le Congo aussi pouvait faire face à l'Occident que le Congo aussi pouvait faire face à toute situation et c'est Lumumba qui nous a fait croire qu'aujourd'hui sans le Congo aucun pays africain ne pouvait se développer parce que Kwame Mkoumal avait dit que les Ghanas amenant à l'indépendance mais si les autres pays et la RDC je l'avais cité le Congo et la RDC n'obtiennent pas l'indépendance ça ne servira à rien que les Ghanas se réjouissent de son indépendance voilà mesdames et messieurs merci beaucoup de nous avoir suivi cet échange autour de Lumumba et de Laurent Désiré Kabila n'est pas fini nous allons revenir sur cette question parce que ça fait des années qu'ils sont tués ils sont héros nationaux donc voilà comme vous le savez merci merci donc de nous avoir suivi portez-vous bien on se retrouve demain pour un autre et notre échange autour de notre question d'actualité portez-vous bien bioherbes cacao est un cacao en poudre de première qualité mêlant l'utile à l'agréable originaire d'Afrique le bio cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaces naturelles puissantes notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel d'aucun colorant ou des conservateurs avec de l'eau chaude ou du lait profitez d'un tendre goût de cacao avec bioherbes cacao vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale un complément alimentaire conçu pour les hommes augmentent la libido pour une santé sexuelle positive 30 minutes après l'isage vous avez des résultats positifs c'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain propre bio sans produit chimique et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai bien fait pour le coeur et la morale lutte contre l'hypertension pour le diabète en tant que médecin je vous conseille de l'utiliser et pour devenir distributeur écrivez-nous sur j'aimesociety1 arrobas gmail.com j'aime c'est parti Sous-titrage ST' 501